Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien en ce premier jour du mois de janvier et surtout une très bonne année à tous. Première vidéo d'accessibilité pour cette année avec l'application Vocaleo. Vocaleo c'est quoi ? C'est une application accessible sous Android et sous iOS. Cette application va utiliser votre iPhone ou votre smartphone sous Android et va utiliser des étiquettes NFC. On est donc sur l'écran d'accueil de notre iPhone et Marion m'a envoyé cette étiquette NFC Vocaleo pour que je puisse tester pour vous cette application. Je positionne mon iPhone vers l'étiquette, enfin sur le haut de mon iPhone je positionne cette étiquette. Etiquette NFC Vocaleo, maintenant ouvrir dans Vocaleo, pièce jointe. Je peux donc l'ouvrir dans Vocaleo. Salut Christophe, c'est Marion et avec Marion, mon associé, nous sommes les fondatrices de Vocaleo. Aujourd'hui tu fais partie des premières personnes qui découvrent l'application. Tu trouveras donc dans cet enveloppe des puces NFC qui te seront utiles pour l'application. En tout cas, nous de notre côté, on a hâte d'avoir ton avis sur l'application et le fonctionnement. Donc je te dis à très bientôt. Voilà, Vocaleo va être une application accessible aux personnes malvoyantes et aveugles. Mais pas que, ça peut être une application accessible à tous, qui peut être très utile dans la vie quotidienne. Par le biais de ces petites pastilles réétiquetables à volonté, en fait des pastilles NFC, vous pouvez y mettre la durée que vous voulez. Grâce à l'application Vocaleo, vous allez pouvoir étiqueter boîte de conserve, date de péremption, vous allez pouvoir vous faire lire par exemple vos notices de médicaments, etc. Donc Marion, ce que j'en pense, c'est que Vocaleo peut vraiment être utile. Alors voilà pourquoi je la présente sur Vision Hightech, une application accessible iOS Android, spécialement dédiée aux personnes en situation de handicap. C'est ma partie, on y va, on la présente en avant. Alors, vous allez tout de suite sur l'App Store ou sur le Play Store et vous téléchargez l'application Vocaleo. Vocaleo, V-O-C-A-L-E-O. Tout simple, une fois que vous allez télécharger cette application et que vous l'aurez installée, vous n'aurez plus qu'à créer un compte via une adresse mail et un mot de passe. Cette application est accessible iOS Android et on va tout de suite lire pour qui, pourquoi utiliser Vocaleo. Vocaleo, outil pour déficients visuels. Donc ici, on est rendu avec notre fameux Commentary Scream Reader, le Jisuan et on est sur Vocaleo, outil pour déficients visuels. Vocaleo, outil pour déficients visuels. Ouvrir bouton, cliquer deux fois pour activer. On est sur Android. A propos de l'appli, cliquer deux fois pour activer. Et on va écouter ce que nous apporte cette application à propos de l'appli. Détails. Novotés. Ajout d'un didacticiel lors d'une première utilisation de l'application. Suppression du bouton Bibliothèque Vocale. Ajout d'un champ code promo lors du paiement, cliquer deux fois pour activer. Alors, vous allez pouvoir acheter des étiquettes directement à partir de l'application. A propos de l'appli. Associer un mémo vocal à une pastille autocollante positionnée sur vos objets. Vocaleo est une application destinée à améliorer l'autonomie des officiers en visuel. Elle est optimisée pour une navigation avec les lecteurs vocaux. L'application est disponible à partir d'endroits 7.0. Qu'est-ce que Vocaleo ? L'application permet d'associer simplement des mémo vocaux à des objets ou des éléments grâce à des pastilles que vous collez où vous le désirez. Pour écouter un mémo vocal, il vous suffit d'approcher le téléphone d'une pastille et il se déclenche automatiquement. Configurez autant de pastilles que vous avez besoin de mémo vocaux. Comment ça marche ? Chaque pastille autocollante contient une puce NFC. Grâce au détecteur présent sur votre smartphone, la lecture de la puce se fait automatiquement. Vous pouvez alors écouter en toute autonomie les enregistrements associés à vos objets du quotidien. Comment utiliser une pastille ? L'application Vocaleo permet de configurer vos pastilles simplement en trois étapes. Vous devez enregistrer votre mémo vocal, le nommé plus l'associé à une pastille en approchant votre téléphone. Vous pouvez à tout moment remplacer le contenu vocal d'une pastille par un autre. Il suffit de refaire l'étape de configuration avec votre nouveau mémo vocal. Il supprimera automatiquement l'ancien. Privilégiez des surfaces planes et non métalliques pour positionner vos pastilles. S'il vous manque des pastilles, vous pouvez en commander sur l'application. Uniquement les pastilles Vocaleo fonctionnent avec l'application. Si vous n'avez pas encore reçu les pastilles, vous pouvez enregistrer et nommer vos mémo vocaux et les associer aux pastilles plus tard. Exemple d'utilisation Vocaleo s'adapte à vos besoins et votre handicap en étant entièrement personnalisable. Voici néanmoins quelques exemples d'utilisation. Écoutez les dates de péremption de ses aliments, sa prescription médicale, des informations sur ses vêtements, les noms de ses épices, son mot de passe Wi-Fi ou encore les programmes de sa machine à laver. À travers nos rencontres avec les malvoyants et aveugles, nous avons compris que le handicap est en réalité une école de la vie qui demande un apprentissage très exigeant. Les déficients visuels par la force des choses ont de meilleures capacités de mémoire et de perception des éléments qui les entourent. Malgré ces capacités d'adaptation, des outils pour compenser la perte visuelle leur sont indispensables. Ces outils, Vocaleo en fait partie et leur permet de gagner en autonomie. Voilà donc, avez-vous déjà testé cette application Vocaleo avec leurs étiquettes ? On va le faire dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisez déjà ou pas. C'est parti les amis ! Alors, je viens de télécharger l'application sous iOS et on va voir ensemble le premier démarrage. Vocaleo Vocaleo Bienvenue sur l'application Vocaleo. Associer des mémos vocaux à des objets à l'aide de puces NFC que vous collez ou vous le souhaitez. Suivant, bouton. Suivant. Didactifiez l'un sur trois. En tête comment obtenir des puces NFC. Vous trouverez sur l'écran principal un bouton acheter des puces NFC. Vous les recevrez sous deux à quatre jours ouvrés. En attendant la réception des puces, vous pouvez dès maintenant créer vos mémos vocaux et les associer aux puces plus tard. Attention, uniquement nos puces sont compatibles avec Vocaleo. Suivant, bouton. Ce qui veut dire que, dans un premier temps, vous pouvez déjà télécharger l'application, déjà créer certains mémos vocaux. Lorsque vous allez recevoir vos puces NFC, vous allez pouvoir les étiqueter instantanément. Suivant. Didactifiez l'un sur trois. Invitez votre entourage à configurer des puces NFC. Sachez qu'il est tout à fait possible d'écouter le contenu d'une puce qui n'a pas été configurée par votre téléphone. Pratique dans un cadre associatif, familial ou professionnel. Suivant. Bouton. Là, c'est un point important. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un appareil typique à la puce que vous avez créé. Ce qui arrive avec votre iPhone sur cette puce, si c'est une puce Vocaleo, vous avez votre application sur votre smartphone, n'importe quelle personne est capable de lire cette puce. Et ça, c'est important. Pas comme certains stylos comme le Pen Friend, par exemple, si vous le cassez, il va falloir réétiqueter toutes vos étiquettes. Ici, ça ne sera pas le cas. Vous allez maintenant créer votre compte Vocaleo. Vos mémos, vos codes sont associés à votre compte. Grâce à ce système, vous retrouvez toujours vos mémos, vos codes depuis n'importe quel téléphone en vous connectant sur l'application. Suivant. Bouton. Suivant. Inscription. Bouton. Une fois le petit didacticiel passé, on arrive sur cette fenêtre. Connexion. Bouton. Inscription. Bouton. On a donc le bouton inscription. Connexion. Bouton. Ou le bouton connexion. On va tout de suite créer un compte. Connexion. Bouton. Connexion. Email. Nous voilà donc arrivés sur l'application qui est ultra simplifiée, bien sûr. C'est une application spécialement dédiée pour les personnes aveugles et malvoyantes. Donc, pas de complications au niveau de l'application. On a donc dans un premier temps. Configurer une puce NFC. Bouton. Le bouton configurer une puce NFC. Les enregistrements. Bouton. On a donc les enregistrements qui ont été déjà faits. Par exemple, si je rentre à l'intérieur. Vocaleo. Coucou. Coucou. Bouton. J'avais déjà fait un enregistrement qu'on va ouvrir. Coucou. Et lorsque je rentre dans cet enregistrement, on va écouter. On a des boutons. Durée de l'enregistrement. 7 secondes. Lecture. Bouton. Associer une puce. Bouton. On peut donc associer cet enregistrement à une puce. Retour rapide 10 secondes. Bouton. Avancer. Reculer. Avance rapide 10 secondes. Supprimer. Bouton. Et supprimer l'enregistrement. Faisons la lecture de cet enregistrement. Lecture. Bouton. Pause. Salut, je fais un test, ça va ? Vote de conserve. Salut, je fais un test, ça va ? Vote de conserve. Voilà, c'était l'enregistrement de ma puce. Retour. Bouton. On va faire notre petit geste. Configurer une puce. On revient en arrière. Mes enregistrements. Sous ce bouton, il nous reste 3 boutons à découvrir. Acheter des puces NFC. Bouton. Acheter des puces NFC. Besoin d'aide. Bouton. Mon compte. Bouton. Et votre compte. Très simple d'utilisation. Bouton. Acheter des puces NFC. Bouton. Si je vais sur le bouton acheter des puces NFC. Safari. Retour sur l'application Vocaleo. Il nous dirige tout de suite sur Safari. Voilà ce qu'on rencontre. Acheter des puces NFC. Niveau dans T1. Les prix sont dégressifs en fonction de la quantité. Choisir la quantité de puces NFC. Niveau dans T2. Deux. Bouton de menu local. Niveau dans T2. Ici on arrive sur un bouton. On peut commander deux puces. Si je le tapote deux fois. Deux. Bouton de menu local. Niveau dans T2. Dix puces NFC à 20 euros. Tout en bas s'ouvre un petit tiroir. Que vous allez pouvoir gérer en levant votre doigt du bas vers le haut. 20 puces NFC à 40 euros. 30 puces NFC à 55 euros. 40 puces NFC à 73 euros. 50 puces NFC à 90 euros. 100 puces NFC à 175 euros. Voilà donc on peut aller jusqu'à. 100 puces NFC à 175 euros. 100 puces à 175 euros. Il faut savoir que les puces sont rédictables. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter une centaine de puces. 50 puces NFC à 55 euros. Barre d'outils. Ok. Bouton. 2 bouton de menu local. Choisir la quantité de puces NFC. Niveau dans T2. 2 bouton de menu local. Acheter. Bouton. Donc ensuite on a un bouton acheter. En validant la commande. Je déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve. Les conditions générales de vente. Lien. Voilà donc comment vous allez pouvoir faire l'achat de vos puces NFC à partir de l'application. Revenons directement dans l'application avec le bouton complètement en haut à gauche. Bouton. Retour sur l'application Vocaleo. Menu principal. En tête. On va donc créer une puce par exemple. Configurer une puce NFC. Bouton. On va configurer une puce NFC par exemple. Configure un avertissement. Vocaleo souhaite accéder au micro. Donc ici ça vous demande les autorisations nécessaires. Le microphone est utilisé pour enregistrer des mémos vocaux. Ces mémos vocaux seront par la suite enregistrés sur une puce NFC. Vous pouvez ensuite écouter ces mémos vocaux en scannant la puce NFC ou bien via l'application sur l'écran mes enregistrements. Refuser. Bouton. Ok. Bouton. Vocaleo. Retour. Bouton. Une fois que vous avez accepté ici. Retour. Configurer une puce. En tête. On arrive sur configurer une puce. Étape 1. Enregistrement. Appuyez sur le bouton pour enregistrer. Commencez à parler une seconde après le bip. Arrêtez votre enregistrement en appuyant sur le même bouton. Microphone. Bouton. Alors on va faire un enregistrement. Bonjour à tous les amis. J'espère que ces vidéos vous plaisent. L'accessibilité au cœur de Vision High Tech. Que la team Vision soit avec vous durant toute l'année 2021. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Likez et partagez cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Vous avez entendu le petit gleam. C'est que j'ai retapé deux fois sur le même bouton. Il est validé par défaut. Ça arrête l'enregistrement. On arrive sur cette fenêtre. On a donc trois boutons. Le premier bouton validé. Écoutez. Bouton. On peut réécouter notre enregistrement. Recommencer. Bouton. Ou on peut recommencer si cela ne nous convient pas. On va le valider. Valider. Étape 2. On arrive sur la deuxième étape. Nommé. On va donc nommer notre enregistrement. Nommé votre enregistrement en remplissant le champ ci-dessous. Nom de votre enregistrement. Champ de texte. Champ de texte. Vision High Tech. On vient de nommer notre enregistrement. Ok. Et on a le bouton Ok. Bravo. Étape 3. Bravo. Votre enregistrement a été créé. Vous pouvez l'associer à une puce maintenant ou plus d'avance sélectionnant un des deux boutons ci-dessous. Donc on nous félicite. L'enregistrement a été correctement créé. Besoin d'aide. Associer à une puce maintenant. Bouton. On peut donc tout de suite l'associer à une puce maintenant. Associer à une puce plus tard. Bouton. On va tout de suite l'associer à une puce. Associer à une puce maintenant. Bouton. C'est parti. Trait à scanner. Pour une meilleure détection de la puce, positionnez-la sur l'arrière du téléphone en haut. Annuler. Bouton. Je prends donc une petite puce qui m'a été envoyée par Vocaleo. Je la mets sur le haut de mon iPhone. Écoutez ce qui se passe. Vocaleo. Bravo. Votre puce est configurée. Vous pouvez écouter votre enregistrement en plaçant votre téléphone à proximité de la puce ou dans l'onglet « Mes enregistrements ». Menu principal. Détoye. Alors comme vous avez compris, cette possibilité est vraiment extrême. On peut faire par rapport à tous les types de configurations. Médicaments, notices, les boîtes de conserve, comment utiliser sa machine à laver, notices quelconques, etc. sur cette puce. C'est vraiment ultra génial. Et tout ceci accessible iOS Android. J'arrive donc à mon menu principal. Je passe mon iPhone derrière cette puce. Étiqueter NFC Vocaleo. Maintenant, ouvrir dans Vocaleo. Pièce jointe. Je l'ouvre. Bonjour à tous les amis. J'espère que cette vidéo vous plaise. L'accessibilité au cœur de Vision High Tech. Que la Team Vision soit avec vous durant toute l'année 2021. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Lire une autre puce NFC. Bouton. Tout en bas, on a donc un bouton. Lire une autre puce NFC. Lecture d'une autre puce NFC. Voilà ce qu'on peut faire. Supprimer. Bouton. Et si je veux supprimer cette puce actuelle pour la remplacer par un autre mémo vocaux. Pas de problème. Avertissement. Êtes-vous sûr de supprimer cet enregistrement ? Annulé. Oui. Bouton. Coucou. Bouton. Une fois que c'est supprimé, vous êtes tranquille. Vous pouvez ré-étiqueter cette étiquette. Voilà donc pour cette application Vocaleo. Cette application m'a paru très intéressante de vous la présenter. Tout début d'année. Une grosse application accessible iOS Android. C'est sur Vision High Tech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer ça dans la barre des likes. A me dire ce que vous pensez d'une telle application. Et surtout, je vous dis encore une fois pour toutes. Très belle santé à vous tous. Belle année 2021. Prenez soin de vous. De vos proches. Et à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Que la Team Vision soit avec vous. Et à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.